Bonjour et bienvenue à un autre mardi tout en papier. Aujourd'hui je vais m'amuser avec les Shimmer Sheets et des dossiers à gaufrages pour créer un arrière-plan de style appliqué. L'arrière-plan c'est un carton de 5,5 x 5,5 que je vais couvrir de feuilles gaufrées à sec. Ce sont des feuilles qu'on appelle Shimmer Sheets de Elizabeth Craft Designs. Il s'agit de 10 feuilles métalliques qu'on peut gaufrer. Je vais vous montrer les couleurs qu'il y a dans cet ensemble. Il va y avoir une bonne variété. Et pour ma carte d'aujourd'hui je vais me servir de ces 4 couleurs. J'ai 4 feuilles Shimmer Sheets donc j'ai besoin de 4 dossiers pour gaufrage. De l'ensemble chevron et traillage. Je vais prendre celui-ci, celui des chevrons. J'ai des petits pois, celui-ci vient de Elizabeth Craft Designs. J'ai celui-ci qui s'appelle Rainbow Weave. Et un des spellbinders qui est réversible. Et je vais utiliser le motif A. Pour gaufrer, moi je me sers de la Big Shot. Alors, plus dépendamment de la machine que vous avez, ça se peut que vous ayez à modifier la recette pour la fameuse sandwich, comme on appelle. Alors, pour ce qui est de la Big Shot, j'ai la plateforme multi-usage qui est ouverte au tab 1. Je mets un tapis de coupe. Je prends le dossier pour gaufrage. Et je loue, j'insère la Shimmer Sheets à l'intérieur. Je le referme. Et je mets un long tapis de coupe. Et voilà. Alors, j'ai la feuille qui est gaufrée. L'ensemble de Shimmer Sheets que j'ai choisi, le Iris, chaque feuille a un centre blanc, sauf celle-ci. Maintenant, ce que je vais faire avec chacune des feuilles que moi j'ai choisies, je vais sabler par-dessus le motif pour révéler le centre blanc de chacune des feuilles. Et c'est ce qui va se faire sortir le motif qu'on a gaufré. Alors, je vais vous montrer la différence, vous la voyez sûrement. Ça ici, ça n'a pas été sablé et ici, ça a été sablé. Alors, on voit le blanc qui passe au travers. Donc, je vais faire, je vais gaufrer mes quatre cartons. Je vais les sabler et je vais vous montrer ce que ça a l'air par la suite. Voilà donc mes quatre jolies feuilles de Shimmer Sheets toutes gaufrées et sablées. Parce que j'ai beaucoup de relief sur les feuilles, je vais couvrir mon papier d'arrière-plan avec du ruban adhésif sous-coing. Donc, mon carton est préparé avant de faire tirer la pellicule protectrice. Je vais découper chaque feuille de Shimmer Sheets parce que ce que je veux faire, c'est un motif d'appliqué. Alors, je vais découper chaque feuille de façon différente et je ne mesure pas. J'ai donc tous mes morceaux. Comme je le disais, ce n'est pas nécessaire de calculer. Par contre, vos coupures doivent être droites. Ça facilite le travail. Tout en sachant que je vais avoir une image au milieu, je vais commencer à placer mes morceaux juste pour faire un petit test, à savoir à peu près où je m'en vais. Une fois que j'ai mes morceaux grossièrement placés, je vais les déplacer comme ça ici sur ma surface de travail, juste pour me donner une idée. C'est très, très, très collant. Et ce qui va dépenser, je vais tout simplement le retirer avec le ciseau. ... ... ... J'ai fait une gaffe intentionnelle. Je voulais vous montrer. Ne paniquez pas si vous avez un espace ici entre deux morceaux parce qu'on va rajouter des petites lignes autocollantes entre chaque morceau. Alors, ça va cacher. Je vais tourner mon morceau à l'endos et je vais couper. J'ai de belles lignes blanches préencollées de Starform. Et je vais les inclure entre chaque pièce. J'ai également mis la bordure tout le tour du morceau. Donc, ça fait une plus belle finition. Évidemment, ça va donner un coup d'œil différent quand je vais avoir l'image du milieu. Alors, je vais mettre ça de côté. Maintenant, je vais procéder à le stampillage et au coloriage de l'image du centre. Pour l'image principale, je vais me servir d'un jeu de tampon de My Favorite Things qui s'appelle Alora. Il s'agit de la belle petite bonne femme ici, la danseuse hawaïenne. Et je vais estampiller sur un carton qui mesure 3 et 3 quarts par 3 et 3 quarts. Avant d'estampiller, je vais ajouter des lignes blanches pour faire un cadre qui va me servir de cache. Environ... Peut-être un quart de pouce. Voilà. Ok. Maintenant, je vais estampiller l'image de la petite danseuse hawaïenne avec l'encre Jake Black Archivo Ink. Pour la mise en couleur, je vais me servir des encres Distress. La première couleur, ça va être Tattered Rose. Évidemment, ce soit pour la couleur de la peau. J'ai Gather Twigs pour les cheveux. Pour les fleurs, j'ai Picked Raspberry et Wild Honey. Pour la jupe, j'ai Mold, Lawn et Peeled Paint. Et je vais également ajouter un peu de bleu au ciel. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Maintenant, je peux le remettre en place. J'ai un beau bouton qui vient de la compagnie Lime Citron, c'est tout nouveau. Regardez les beaux boutons, j'en ai apporté un autre échantillon, il y en a plusieurs. J'ai retenu ces deux-là parce que je n'étais pas sûre exactement de ce que j'étais pour prendre pour la carte. Et finalement, j'ai choisi celui-ci. Je vais en mettre un peut-être de chaque côté ici. Et voilà, ça nous fait une belle garniture et notre carte est terminée. C'est une technique qui est intéressante et qui est amusante aussi à réaliser. Et évidemment, ne jetez pas vos retails parce que vous pouvez créer d'autres projets avec ces morceaux. Même les plus petits peuvent être utilisés. Je vais vous montrer une autre que Nathalie a faite. Cette fois-ci, elle est bordée en noir. Et l'image du milieu, c'est un autocollant de style Pilar qui a été fait avec des paillettes micro-fines. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Comme à l'habitude, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Laissez-les ci-bas et je vous reviens vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada